Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois de janvier. Alors normalement ma dernière vidéo était sur mes résolutions 2015, donc vous allez voir que j'ai plutôt appliqué ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo à ce mois de janvier. Pas tous, par exemple si on fait la moyenne, je suis censée lire 10 livres par mois si je veux tenir mon challenge good risk de 100 livres. Maintenant pour moi c'est pas un objectif, enfin voilà c'est un objectif mais c'est vraiment un objectif que je mets un peu de côté, je lis plutôt les livres que j'ai envie de lire sur le moment. Et ce mois-ci en particulier j'ai très envie de lire des pavés et donc j'ai prévu un peu moins de livres du coup parce que je me suis dit que si je lisais des pavés, je ne pouvais pas en lire 10 non plus. Alors le tout premier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai sous format ebook donc je vais vous le présenter sur mon téléphone et c'est pour répondre à une certaine injustice qui est que je n'ai jamais lu de Daniel Pénac. Il s'agit de Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Bon voilà je pense que vous n'allez pas très bien voir la couverture mais bon bref c'est une couverture folio classique. J'avais commencé ce livre et finalement je ne sais pas pourquoi je l'avais arrêté, j'aurais aimé le lire pendant les fêtes de Noël. Malheureusement là je suis en train de pré-filmer la vidéo puisque je pars en vacances comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo. Et donc ça m'a obligée à faire ma pile à lire de janvier, vraiment beaucoup en avance puisqu'on est le 16 décembre. Comme il est sur ma liseuse de toute façon je sais que je pourrais le lire quand je serai dans le sud donc ça se trouve ça sera une de mes premières lectures du mois de janvier. Ensuite j'ai 4 livres à vous présenter donc oui au final ça ne fait que 5 livres, plus 2 livres que je vais vous présenter dans le cadre d'un challenge mais que je ne suis pas sûre de lire ce mois-ci puisque je ne sais pas si le challenge se poursuit. Alors le premier livre il s'agit de L'appel du coucou de Robert Gadret alias J.K. Rowling. En ce moment je suis en train de lire Harry Potter et les Reliques de la Mort, donc le dernier tome de la saga Harry Potter. Et c'est vrai qu'on est au mois de décembre, c'était écrit qu'il fallait que je termine le challenge en décembre. Et c'est vrai que là de me dire que je vais quitter Harry Potter ça me fait bizarre, je n'ai pas envie tout ça. Et donc heureusement j'aurais mis à penser à moi en m'offrant l'appel du coucou pour mon anniversaire. Et j'avoue que voilà, ça répond à toutes mes attentes, j'ai envie d'un policier. Et je n'ai pas envie de quitter la plume de J.K. Rowling, donc j'ai très très hâte de découvrir ce que J.K. Rowling peut faire quand il s'agit de policier. Même en poche ça reste une petite brique, parce qu'il fait quasiment, il fait plus de 700 pages. Donc voilà mon premier objectif qui est de lire des pavés est plutôt bien parti. Deuxième pavé que j'ai à vous présenter, il s'agit de K.R.O. de Steve Teich. La couverture est brillante, donc argenté, brillant, j'adore. Je l'ai acheté cet été et je ne sais pas pourquoi, là j'ai envie de le lire, principalement parce que la couverture me fait envie. Alors qu'elle n'a rien de spécial, on est d'accord, mais je ne sais pas, le fait qu'elle brille comme ça dans ma bibliothèque, ça me rappelle, lis-moi, lis-moi. Et voilà, et donc en fait ça parle de cinéma, d'écriture de script et voilà, de deux personnages qui vont voir leur vie se croiser. Et apparemment c'est un bon livre. J'en ai lu de bons avis, j'ai vu qu'il était dans les bons classements cet été, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Et puis on verra, mais c'est pareil, c'est un beau pavé, il fait 600 pages. Donc je sais que ça ne se voit pas trop sur les vidéos comme ça, mais franchement il est quand même pas mal. Donc voilà, deux pavés déjà au programme pour ce mois de janvier. Troisième pavé, promis après J'arrête, il s'agit de l'éducation courtisane de Linda Sayeg. C'est un livre que j'ai acheté chez France Loisirs quand je me suis inscrite. C'est un sacré pavé et c'est vrai qu'en ce moment j'ai très envie de lire des romans historiques. Et surtout, voilà, les courtisanes et tout ça, c'est quelque chose que je ne lis pas beaucoup. Et là ça me donne, ça me fait bien envie pour ce mois de janvier. Pareil, c'est un assez gros pavé, là c'est le format France Loisirs et il fait 650 pages. On est terminé avec les pavés. Dernier livre que j'ai à vous présenter de cette pile à lire, il s'agit de 3096 de Natacha Kampouch. C'est un témoignage d'une jeune femme qui a été séquestrée pendant quasiment 10 ans je crois. Et voilà, donc elle raconte sa vie. C'est plutôt un petit livre, il fait 300 pages. Mais je pense qu'il va être très poignant et puis ça me fera une petite pause entre mes pavés. Et voilà, on me l'a offert pour mon anniversaire en novembre et comme c'est un petit livre, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le sorte assez rapidement. C'est tout pour ma pile à lire du mois de janvier. Maintenant je voulais juste vous présenter deux livres au cas où un challenge est maintenu. Donc il s'agit du challenge nordique si je ne me trompe pas. Il est sur le blog de Chroniques Littéraires, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je ne sais vraiment pas, on est le 16 décembre. Normalement le challenge se termine le 31 décembre. Il y avait idée de le prolonger, donc je ne sais pas s'il va être prolongé. Mais s'il l'est, en tout cas j'ai prévu deux lectures qui sont dans ce thème-là, donc des pays scandinaves et d'Europe du Nord. Le premier livre que j'ai dans cette toute petite pile à lire vu qu'il n'y a que deux livres, il s'agit de Burial Writes de Anna Kent, je crois. Ouais, Anna Kent. C'est un livre qui a été sélectionné pour le Woman Prize for Fiction Bailey's, qui est sponsorisé par Bailey's, le spiritueux. Et voilà, ça se passe en Islande en 1829 et on va suivre une femme qui est condamnée à mort pour le meurtre de son mari, je crois. Donc voilà, c'est un livre que j'ai acheté il y a plutôt 3 mois, un truc comme ça. Il écrit tout petit, je ne m'attendais pas à ça. Et la seule raison pour laquelle je l'ai acheté, alors qu'il est sorti en français, je ne sais plus sous quel nom, mais je vous le mettrai là. La seule raison pour laquelle je l'ai acheté en anglais, c'est simplement parce que je n'aimais pas la couverture en VF. Je préférais la couverture VO, en plus elle est toute veloutée, il me coûtait moins cher en VO, donc je l'ai pris en VO. Et puis comme ça, ça me fera travailler mon anglais. Ce n'est pas un genre facile, je pense. Il y a des termes islandais, donc j'attends de voir si ça va être une lecture agréable ou pas. Le dernier livre qui est dans cette toute petite pile à lire challenge nordique, il s'agit de La Feuseuse d'Ange de Camilla Lagberg. Je l'ai en version e-book encore une fois, donc je le lirai sur ma liseuse. Je n'ai jamais lu de Camilla Lagberg, je sais qu'elle est un personnage récurrent et que c'est une femme qui fait des enquêtes de ce que j'ai compris. Ou en tout cas, ou alors elle écrit des livres, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc j'en ai plusieurs sur mon e-book, dont celui-là. Et j'avoue que celui-là me fait particulièrement envie, puisque j'ai vu plusieurs films, séries, qui traitaient de ce sujet des faiseuses d'anges. Donc les femmes qui faisaient avorter d'autres femmes quand c'était encore interdit. Et c'est vrai que c'est un sujet très tabou que j'ai très envie de découvrir, que j'aime découvrir. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça peut donner dans un style thriller. C'est tout pour ce mois-ci. J'ai beaucoup moins de livres à vous présenter que d'habitude pour le mois. Maintenant on est le 16 décembre, donc j'avoue que je n'ai pas trop d'idées encore sur ce qui va me faire envie le mois prochain. Je suis encore en plein dans mes lectures du mois de décembre. Et j'ai pas mal de retard. Donc sur les 11 livres que j'avais prévus, j'en suis qu'à 3. Donc c'est pour ça que je m'alarme un peu d'avoir prévu 11 livres. Donc comme ça, si j'ai pas eu le temps de terminer certains livres au mois de décembre, je sais que je pourrais toujours les reprendre en janvier. Et voilà, parce que je déteste sortir un livre de ma pâle et au final ne pas le lire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez l'intention de lire ce mois-ci. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures pour ce mois de janvier. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !